Et le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec des armes à énergie. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, donc en dessous de Doom State. Et à cet emplacement-là, vous allez pouvoir parler au personnage Iron Man pour justement lui acheter le kit de combat d'Iron Man. Donc ça vous coûtera 600 lingots d'or, mais cette arme vous permettra d'infliger des dégâts avec des armes à énergie, parce que c'est une arme à énergie. Après, vous avez une autre solution, c'est d'ouvrir des coffres de Starfire Industries, comme vous pouvez voir en face de moi. Et quand vous allez ouvrir ces coffres, vous avez une potentielle chance d'obtenir les kits de combat d'Iron Man. Donc là, regardez, là je les ai obtenus. Et quand je vais infliger des dégâts aux adversaires, ce sera comptabilisé comme des armes à énergie, parce que tout simplement, ça tire des boules d'énergie. Après, normalement, les coffres de Starfire Industries, elles donnent aussi une arme automatique, donc un fusil d'assaut automatique de Starfire Industries. Et je pense que cette arme aussi tire des munitions à énergie. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres armes qui tirent des munitions à énergie. Mais voilà, déjà avec ces deux armes-là, normalement, vous pourrez réaliser le défi. Alors, pour trouver des coffres de Starfire Industries, vous avez plusieurs emplacements où vous allez en trouver un à chaque fois. Donc, vous en avez un emplacement qui est juste ici. Vous en avez un emplacement qui est juste là, à côté de Parvis Fatalis. Vous avez... Attendez, Pascal, je vais me faire tuer là. Putain, mais depuis quand les bots, ils utilisent les pouvoirs, en fait ? J'étais pas au courant de ça. Ok, le mec, il utilise son bouclier de Captain America contre moi. Première fois que je vois un bot faire ça, mais ok. Enfin bref, donc les coffres de Starfire Industries, vous en avez un à côté de Parvis Fatalis. Vous en avez un juste ici aussi, à côté de Rankless Highway. Vous en avez un à côté du Mont Olympe, juste ici. Vous en avez un au Nitrodrome, juste ici. Et vous en avez un dernier qui se trouve à côté du Raft, juste ici. Et bien entendu, vous avez celui à côté de Iron Man. Ça, c'est pour trouver les coffres de Starfire Industries. Après, il y a encore une autre solution qui vous permet d'avoir ce pouvoir-là, c'est en fouillant les coffres de Avengers. Ou sinon, dernière solution, c'est d'aller chercher les supports d'armure d'Iron Man. Donc là, regardez par exemple, au bout de la première tempête, donc au début de la deuxième tempête, logiquement, il y a des supports d'armure d'Iron Man qui vont apparaître sous forme de ce petit logo-là. Si vous allez sur un support d'armure, enfin un logo avec la tête d'Iron Man en rouge, vous êtes sûr et certain de trouver le pouvoir d'Iron Man plus le kit de vol d'Iron Man. Vous êtes sûr d'obtenir ces pouvoirs. Donc c'est aussi une autre solution. Si jamais vous ne voulez pas vous prendre la tête, aller chercher, ou alors tout simplement ne pas les acheter à Iron Man, vous pouvez les chercher directement dans les supports d'armure. Enfin bref, dès que vous avez votre arme à énergie, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement infliger 500 de dégâts avec vos armes à énergie. Et dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Créateur SCL.